C'est-à-dire qu'on a besoin de la justice pour Joyce Floyd Wow, bonjour les frères et soeurs devenue sur Nianz Reborn Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, beaucoup de célébrités ont réagi face à la disparition de George Floyd Franchement c'est une chose terrible Et là je vais vous montrer ça Nous allons tout voir, nous allons voir comment les célébrités ont réagi Soyez prêts à nos studios maintenant On ne va pas perdre de temps aujourd'hui Si vous n'êtes pas abonné pour le faire, c'est va-t-il Maintenant regardez ça, vous pouvez le voir là C'est George Floyd et quelques célébrités sont là Pour nous dire ce qu'elles pensent de toute cette histoire Cette histoire de commun Elle dit qu'on a besoin de la justice pour Joyce Floyd Nous avons tous apprisé la mort en broad daylight Nous sommes blessés et nous sommes dégustés Nous ne pouvons normaliser cette souffrance Nous ne pouvons pas seulement parler de personnes de couleur Si vous êtes blanc, blanc, ou quelque chose d'un entretenir Je suis sûr que vous vous sentez hopeless par le racisme Là c'est Beyoncé, Beyoncé qui a réagi et elle réclame aussi la justice pour George Floyd. Ce sont des choses terribles qui ont très souvent lieu aux États-Unis et vraiment c'est normal que les gens réagissent ainsi et même Khadibi également va réagir, écoutons sa réaction là maintenant, c'est parti. Là comme vous pouvez le voir, elle est vraiment fâchée, elle est en colère et c'est normal vu tout ce qui vient de se passer et la population aussi est en colère, il y a des protestations là bas, il y a beaucoup de magasins qui sont vraiment dépouillés et il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, vraiment c'est chaud, il y a des marches, il y a tout, vraiment c'est terrible. Même si c'est vous les foyers, même si c'est vous, c'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis, c'est pas la première fois, cet homme est décédé, cet homme est décédé et ça fait mal aux gens, regardez vous-même, ça fait mal aux gens, les gens ont mal, ils sont tristes, vraiment c'est terrible et voici le lieu où cette personne est décédé. George Floyd, vraiment c'est triste, c'est vraiment une grande tristesse pour sa famille et tout le monde le soutient, vraiment c'est triste, c'est vraiment triste, c'est terrible, ce qui se passe là bas, dans sa massa, vraiment, c'est tout hors de commun. On voit également le président Donald Trump qui a réagi, donc il a donné son point de vue, en tout cas, les noirs ne sont pas faits pour mourir, nous ne sommes pas faits pour mourir. Ah, combien de cas il y en a eu là bas, il y a eu beaucoup de cas, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, du coup les gens sont fâchés et ils se disent que tant qu'il ne faut pas quelque chose, en tout cas s'il ne faut pas quelque chose cette fois, ça va continuer, c'est pourquoi les gens sont levés et ils réclament tous justice pour George Floyd. Et ça, ce n'est pas encore fini, ce n'est que la première vidéo de ce matin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la voiture et rapprochez, et restez connectés parce que notre vidéo va suivre. C'est parti. C'est parti.